Bonjour c'est Lucas pour Cartouche 120 secondes, aujourd'hui je vous présente la pro. La dernière fois on avait fait une BD, je vous avais présenté un truc un peu doux, poétique, gentil, profond. Là cette fois non, on va dans bien l'inverse, on revient dans du bien sale. Pourquoi cette BD ? Parce que je voulais, j'ai fait du tri récemment dans la bibliothèque, je me suis dit tiens qu'est-ce que je vais bien pouvoir revendre. J'ai pris la pro, je me suis dit oh ça c'était pas terrible quand même. Et du coup j'ai ouvert une page, deux pages, trois pages, cinq pages et j'ai fini la BD. Je me cherchez un truc fun, léger, un truc que vous pouvez lire rapidement, ça vous prend genre une demi-heure et c'est vraiment pas con, c'est plutôt marrant, enfin non c'est vraiment très con mais non mais c'est plutôt marrant, c'est sympa, il y a un côté très violent. Donc là c'est Garcenis qui revisite les super-héros. Garcenis pour vous situer le personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mec qui est bien pro-militariste, énervé et qui aime bien les récits un peu sanglants. Ça fait beaucoup penser à The Boys, on a l'impression qu'il a écrit la pro et qu'après il s'est dit putain mais en fait j'aurais dû faire ça sur 60 tomes et qu'il a fait The Boys après. Donc on suit une nana qui se prostitue, qui est un gamin qu'elle élève tant bien que mal, plus mal que bien d'ailleurs et qui, parce qu'un martien se pointe sur la terre, se dit tiens si je filais les super-pouvoirs à quelqu'un, genre cette meuf ça doit être une bonne idée. Et du coup il y a une équipe du style la Justice League ou les Avengers quoi, qui sont une autre équipe avec un mec un ersatz de Superman et ça questionne les super-héros sur en gros qu'est-ce qu'ils font avec leur pouvoir, qu'est-ce qu'ils font avec leur morale et ce qui est bien ou pas bien puisque elle par exemple, elle se prostitue, elle décide de bah utiliser son pouvoir pour gagner de l'argent plus rapidement parce qu'avec ses super-pouvoirs elle peut faire ça la même chose plus vite. Donc c'est pas tellement l'utilisation auquel la Justice League avait pensé et du coup ils essayent de l'intégrer mais on se rend compte qu'ils n'ont pas exactement la même vision de la Justice et du bien. C'est marrant, c'est simple, c'est extrêmement violent et vulgaire, c'est super irrévérencieux. Bref, si vous cherchez une BD à ne pas offrir à votre petit-neveu pour son anniversaire et que vous voulez un truc fun, un peu gratuit, sympa, marrant à lire, foncez !